Est avec nous pour parler de Carey Price et de Vassilievski. Vassilievski aussi est humain ce soir. Trois buts ont été marqués contre le gardien russe. Pat, est-ce que Carey Price peut s'en vouloir ce soir? On a vu les deux contre zéro tantôt, deux contre un, les revirements, et tu en as parlé beaucoup avant la rencontre, qui viennent encore faire mal aux Canadiens. Oui, quand un joueur se cherche et qu'il cherche sa confiance, pour un gardien de but, c'est vraiment ça. En tout cas, pour moi, ça l'était le début de match, les premiers lancers que tu vas avoir. Bon, des fois, tu es capable de retrouver cette confiance rapidement. Là, tu te fais marquer en partant, tu te fais marquer quelques secondes plus tard, un mauvais but, selon moi, le dire d'Edman. Puis là, après ça, dans ta tête, ça commence à rouler. Encore une fois, tu n'as pas de sentiment, que tu te sens bien, tu n'as pas de lancé, tu as l'impression que tu laisses tomber tes coéquipiers. Puis là, dans le filet, tu n'as pas de plaisir, mais pas du tout même. Et à chaque fois que tu n'es pas bien, il y a une chance de marquer, il ne l'a pas. Donc, c'est un peu l'histoire de la série en ce moment. J'ai aimé la réponse de Price, qui l'a dit, je peux être meilleur, je dois être meilleur. Parce qu'il y a une partie du blâme là-dedans, c'est sûr et certain, de la part de Carey Price, il est capable d'être meilleur que ça. La différence avec Vassilievski, Dave, ce que tu as mentionné, c'est que Vassilievski, à 4 à 1, tu donnes un mauvais but, tu as encore une avance de 2. À 5 à 2, tu donnes un mauvais but, tu as encore une avance de 2. Donc, il a donné ses mauvais buts, mais il y avait une avance, il y avait un coussin pour le faire.